Salut tout le monde, je vous retrouve avec le même décor que la vidéo précédente pour vous faire mes produits terminés du mois de décembre et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup Je ne sais pas comment j'ai fait pour terminer tous ces produits en si peu de temps, c'est un truc un peu de fou mais en tout cas, voilà, je profite que j'ai le temps de filmer pour vous faire cette petite vidéo Alors je prends les choses comme elles viennent, il n'y a pas vraiment un autre précis On commence avec un shampoing sec Alorti, c'est beau réducteur, cheveux gras de la marque Cloran C'est un shampoing sec que j'ai vraiment beaucoup aimé Après moi, les shampoings secs, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, je n'utilise pas ça très souvent Celui-là, ça faisait très longtemps qu'il était ouvert dans ma salle de bain Je pensais même qu'il devait être expiré, je ne sais pas combien de temps c'est normalement l'ouverture, on ne s'est pas marqué Mais bref, en tout cas, je pense qu'il était sûrement périmé Mais bref, il allait encore très très bien, il était très efficace, je ne faisais pas de marque Lange dans mes cheveux C'est un produit que je pourrais racheter Parce que pour l'instant, c'est le meilleur shampoing sec que j'ai utilisé dans ma vie Voilà, mais pour l'instant, j'ai un Baptiste et puis un Garnier, je crois, entamé Du coup, je vais encore terminer tout cela avant de racheter quoi que ce soit Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas des produits que j'utilise beaucoup Du coup, ça ne sert à rien de faire des backups de fou Parce que de toute façon, après, ça va dormir dans mes placards et c'est un peu bête J'ai terminé un shampoing, c'était le Fresh Care Avec extrait de Pamplemousse, à tendance grasse, de la marque Ayam, sans silicone Ayam, c'est la marque propre de la Migros Et c'était pas trop mauvais, il me semble, la composition, franchement J'ai bien aimé ce shampoing, il sentait bon, il sentait le frais Ça sentait très très bon Et vu que ça sentait les agrumes, donc au Pamplemousse Et je l'ai bien aimé, donc je pourrais acheter Ensuite, j'ai terminé deux produits que j'avais reçus dans un set J'ai aussi le gommage que je ne sais pas où j'ai mis, je pense que j'ai dû le jeter déjà J'avais utilisé aussi le mois passé ou je ne sais plus quand Donc c'était Warm Wishes Vanilla, donc vous avez le Body Lotion et le Shower Gel Donc le truc pour la douche et puis le crème corps J'avais reçu ça une fois mon anniversaire Alors ça ne sentait pas du tout la vanille Et je ne sais pas si vous verrez, mais c'est très très mignon l'étiquette Ça sentait un peu Ça sentait un peu les fleurs, mais un peu poudrée Un peu, je n'aimais pas trop l'odeur en fait J'ai utilisé, mais je n'ai pas trop aimé l'odeur Ce n'était pas hyper hydratant Et je n'ai pas spécialement aimé Après je ne sais pas où ça s'achète Donc de toute façon je ne vais pas racheter Vu que je n'ai pas spécialement aimé J'ai terminé Des petits patchs peeling et hydratants De la marque Neogen C'était celle au thé vert Que j'avais acheté sur la boutique Beauty and Care Donc de mon amie Laetitia Ça sent trop trop bon, j'adore cette odeur Ça sent le thé vert, mais ça sent vraiment très 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 bon Et en fait vous aviez, enfin j'aurais dû vous en garder un pour vous montrer C'était des petits pads, comme ça vous pouvez glisser les doigts dedans D'un côté c'était un petit peu peeling Et puis de l'autre côté c'était hydratant C'est marqué qu'on doit les rincer Moi je ne les rince pas forcément Après j'applique mes soins Et puis voilà Je trouvais ça vraiment très efficace Je trouvais que ça nettoyait bien Enfin nettoyait, j'avais déjà la peau nettoyée quand je l'utilisais Mais je trouvais que ça donnait un bon coup de frais à la peau Et ça l'éclaircissait un peu Donc j'ai vraiment bien aimé Pour l'instant j'ai ce au vin rouge dans ma salle de bain Donc voilà, je ne vais pas racheter tout de suite Mais par contre je rachèterai ceux-là Je les préfère même à ce au vin rouge Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de la marque Garnier C'était pour les peaux normales et mixtes J'ai vraiment bien aimé Ça faisait le job Moi je ne l'utilisais pas vraiment comme démaquillant Je l'utilisais comme... Pour me rafraîchir le visage le matin en fait Et puis je l'ai vraiment bien aimé dans cette utilisation Après je ne pense pas racheter Parce que plein d'autres produits peuvent faire le job Et je préfère acheter des marques un peu plus clean J'ai terminé un gros... Un gros flacon de bain-douche De chez Yves Rocher C'était le pomme rouge C'était une édition de Noël l'année passée Que je m'étais acheté Ça sentait bon Ça sentait bon Après c'était pas vraiment hydratant Et voilà Et comme j'ai décidé de ne plus trop acheter chez Yves Rocher De toute façon c'était une édition de Noël Donc c'était une édition limitée Et de toute façon je ne l'ai pas racheté Mais il était agréable J'ai terminé un shampoing de la marque Sobio Ethic Cheveux purifiés à la verveine Et huile essentielle de citron Pour cheveux et cuir chevelu gras Cheveux et cuir chevelu gras pardon Sans sulfate, sans parabène, sans silicone Formule biodégradable Je le trouve vraiment génial Franchement Par contre En tout cas à l'hyper rue Où je vais faire mes courses en France Il n'y avait plus cette gamme du tout Donc l'autre fois j'ai acheté une autre gamme Je crois à la noix de coco Voilà l'Ouvera je ne sais plus Mais ceux-là il n'y avait plus Mais la verveine j'ai vraiment adoré Donc si je le retrouve je pourrais racheter J'ai terminé un déodorant Mixa C'est le déodorant peau sensible Antitranspirant 48h Au cold cream Et 0% d'alcool Hypoallergénique J'ai vraiment trouvé bien la brume en fait C'était un peu genre un truc d'Eisen Et ça faisait vraiment une brume large Et hyper agréable pour les aisselles Ça ne vous agressait vraiment pas J'ai vraiment trouvé ça bien Et je l'ai déjà racheté Ensuite, ensuite J'ai terminé La crème pour le corps Le baume pour le corps Également de la même gamme Que le gel pour la douche Là j'ai essayé vraiment de faire les combinaisons Quand j'en avais De tout utiliser ensemble Comme ça ça va plus vite Et puis comme ça vous avez la même odeur sur le corps Donc Red Apple Pomme rouge Donc de chez Yves Rocher Ça sentait très bon Il était bien hydratant Je l'ai vraiment bien aimé Franchement ça sentait très très bon C'était assez gourmand Comme j'ai dit J'ai essayé Je vais peut-être sûrement plus Racheter de chez Yves Rocher Du coup voilà Mais en tout cas j'ai bien aimé Ensuite J'ai terminé Une crème hydratante De la marque L'Alpage Donc c'était la gamme L'Hydralpine La crème ultra hydratante 24h à l'eau des glaciers Suisse et blé Je crois que c'est mon Deuxième ou troisième pot J'adore cette crème Elle sent super bon Après je sais pas si je vais encore racheter Parce que j'ai trouvé d'autres produits Qui étaient bien Puis un peu moins chers Mais en tout cas ça je la garde Dans ma liste des produits Que j'ai bien appréciés Qui sont bien tolérés par ma peau Et que j'aime vraiment beaucoup Du coup voilà Je pourrais racheter Mais pas pour l'instant Parce que j'ai d'autres produits utilisés En sachant bien sûr que c'est une marque Qui est suisse Qui n'est pas testée sur les animaux Et qui est faite avec des ingrédients Assez clean J'ai également terminé un sérum Je sais pas où j'en ai Je crois oui Je l'ai mis au plastique le reste Je sais pas qu'est-ce j'en ai fait J'arrivais pas à le remettre dedans J'ai terminé un sérum La marque Saline de Baie Qui est aussi une marque suisse Clean Donc c'est un sérum visage Rose de Damas Et aloe vera J'ai vraiment adoré ce sérum Je l'ai utilisé la nuit Pour la nuit Et il avait en fait un flacon Vous savez un espèce de petit flacon Airless à l'intérieur Ça faisait comme un petit sac Puis à la fin En fait là le verre Il est tout propre Il n'y avait pas de crème En fait dedans C'était vraiment dans ce petit sac Du coup ça Vous pouvez recycler très facilement C'est hyper pro Vous mettez le petit sac à la poubelle Et puis le reste Je crois que c'est au plastique Et puis ça au verre Donc c'est hyper bien pour le recyclage Vous avez pas besoin de vous embêter Ensuite j'ai terminé Un démaquillant Douceur Cile des masques Lotion fraîcheur De chez Jumet Maybelline Alors j'ai pas spécialement aimé celui-ci Parce qu'il était pas bifasé Moi je préfère les versions bifasées Mais je crois que je l'avais acheté une fois soldé Donc voilà Il faisait le job Mais c'est pas mon préféré Oups pardon J'ai terminé Ah encore dans les démaquillants Un démaquillant express yeux sensibles Maquillage intense et waterproof De chez Clarins Celui-là je l'ai trouvé vraiment bien C'est un petit échantillon Que j'avais reçu une fois Que j'avais commandé sur le site Clarins J'ai trouvé bien Après je vais pas racheter Parce que Clarins ça coûte quand même Un bon bras Et voilà Ensuite j'ai terminé Un dissolvant pour les ongles La marque Aveo Donc c'était sans acétone Je trouvais très très bien C'est la marque propre de chez Muller Voilà Ça faisait bien le job Rien d'autre à dire Donc ça j'ai déjà racheté J'ai terminé encore Ah bah voilà Le truc que je voulais Que je vous parlais avant Du truc l'alpage L'alpage saline de baie Il est là Vous voyez qu'en fait Ça faisait un petit sac comme ça Qui était bien terminé Avec le reste qui est plastique Donc vous pouvez Bien trier pour les déchets J'ai terminé Il y a des cheveux collés C'est dégoûtant Un sérum Inalp De la marque L'alpage Donc c'est la gamme Inalp Donc ça c'est la gamme Matifiante et lissante Au teint et à la verveine J'ai vraiment adoré Moi je l'utilisais justement Au combo avec la crème L'hydralpine Même si Si je l'avais racheté Je pense que je rachèterais Plus Inalp Je rachèterais juste l'hydralpine Aussi le sérum Parce que je vois que Plus je vieillis Plus ma peau a besoin Vraiment d'hydratation Elle est Moins en moins mixte Et de plus en plus sensible Et déshydratée Du coup Je vois aussi Que mon type de pouchon Je sais pas si c'est peut-être Étant donné que je suis enceinte Je ne sais pas Mais en tout cas Je remarque Que ma peau Est plus vraiment grasse Du coup Voilà J'ai plus tellement besoin De trucs matifiants Pour l'instant Ensuite j'ai terminé Également un soin contour des yeux Aux algues Phytos Kualan Phytos Kualan Je sais pas comment on prononce ça Soin hydratant C'est de la marque Naturaline Donc c'est une gamme Une marque De chez Cop Donc c'est la marque propre De chez Cop C'est la marque bio Et elle est vraiment Très très bien Cette crème contour des yeux Je l'ai déjà rachetée Alors je crois que c'est pas Tout à fait la même que j'ai Parce que je crois Qu'ils ont changé un peu la formule Mais en tout cas C'est une crème Qui était vraiment bien J'utilisais le soir Parce qu'elle était assez riche Mais elle faisait vraiment bien le job J'ai vraiment bien aimé Ensuite on va passer aux échantillons J'ai utilisé une Daily Monsterizer Soin jour à la carotte De chez Body Shop J'ai pas trop aimé cette crème Du coup je vais pas l'acheter J'ai utilisé un échantillon du teint Idole Ultra Wear En teint 3 beige diaphan De chez Lancôme J'ai vraiment adoré Bon faut dire après La couleur est un peu foncée pour moi Parce que normalement Moi j'avais la teinte Je sais plus 12 Ou je sais plus J'avais la teinte beige Beige rosé Et un truc comme ça Ou ivoire rosé Et celle là c'était beige diaphan Donc c'était un peu foncée pour moi Mais bon c'était un échantillon C'était la nouvelle formule en fait Et puis j'ai vraiment bien aimé Donc voilà Je garde ça dans le coin de ma tête Sachant que Lancôme est pas cruelty free Mais voilà J'ai bien aimé quand même le fond de teint J'ai utilisé un soin clinique C'était le gelée hydratante 24h Plus une cartouche d'actif concentré Ries des ridules J'ai trouvé ça vraiment très agréable Et puis vous savez Regardez pas J'ai fait des dessins sur le machin Pour tester des stylos Mais du coup c'est ces machins Puis qui se mélangent après Donc c'est assez sympa le concept J'aime bien Je pense pas acheter J'ai mis le produit à utiliser avant J'ai utilisé un gel En gelée en fait C'était le I'm sorry for my skin Alors je pense que Je suppose vu la fumée Que c'est censé être pour ceux qui fument Moi je fume pas Donc voilà Mais c'était un masque pour se relaxer Et hydratant Et puis franchement Je l'ai trouvé très très bien Très agréable Il sentait bon Et puis voilà J'ai trouvé qu'il faisait bien le job Donc je pourrais Je pourrais acheter Si je le trouve C'était mon amie Laetitia Qui me l'avait offert Pour test Mais je suis pas sûre Qu'elle les ait sur sa boutique Et Beauty and Care Ensuite Il y a un autre Un autre masque hydratant Que j'ai utilisé C'était le Madeca Saucide De Etude House Ah oui là Je vous ai pas dit la marque Oh même toute la marque C'est I'm sorry for my skin Ouais c'est la marque C'est I'm sorry for my skin En fait Voilà Donc je vous disais Là c'était un masque hydratant Et pour la défense de la peau Donc voilà J'ai bien aimé Je l'avais déjà racheté Et je le rachèterai Et j'ai utilisé Un face point Face point masque De Medi Hill BT21 En Version chimie C'est avec ces petits chiens Donc c'est des patchs hydratants Je crois qu'ils étaient hydratants Franchement je m'en rappelle plus trop Ce que ça faisait Mais du coup Comme je vous avais déjà dit Avec les petits pandas Que j'avais utilisé précédemment J'aime pas tellement Ce genre de truc en fait Je préfère avoir un masque Qui prend tout le visage Qu'avoir 2-3 patchs Sur le visage Je trouve ça moins pratique Et puis je trouve Que le reste du visage Après vous êtes obligé De frotter les patchs Sur le reste du visage Pour que tout soit hydraté Donc je trouve pas ça Des plus pratiques Donc ça je pense pas racheter Ils étaient bien Mais c'est pas trop mon style De produit Ensuite c'est que du maquillage Que j'ai terminé Donc je suis assez contente de moi Maquillage et un parfum Donc j'ai terminé Un mascara C'était le volume stylist De chez Essence Que j'avais reçu A mon anniversaire De mon amie Laetitia J'ai trouvé vraiment très bien Il faisait bien tenir la courbure Il était vraiment chouette Et j'ai terminé également Le glam and doll Curl and volume mascara Black and ultra black De chez Catrice Que j'ai aussi adoré Alors je vais juste vous montrer Peut-être les brosses Comment elles étaient Alors la brosse du Catrice C'était comme ça Et la brosse du Essence Comme ça Voilà Alors celui-là Je l'ai vraiment bien terminé Celui-là n'est pas vraiment terminé Mais ça fait monstres longtemps Qu'il est entamé Du coup C'est pour ça que je m'en sépare Je me sépare également Du SOS Retouche D'Yves Rocher Parce que Il est censé vous aider A refaire joli Votre manucure Mais en fait Il fait des fils affreux Du coup Voilà Alors ça je me sépare J'ai terminé Mon crayon à sourcil De chez Essence Le SuperLas 24h Eyebrow Pomade Pencil Waterproof En teinte Je ne sais pas En teinte quoi Dark Brown Voilà Donc comme ça Et puis On verra que je l'ai vraiment Bien terminé Voilà Il m'a duré super longtemps Franchement c'est un super investissement Ça je pourrais racheter Ah oui Et puis dans les deux mascaras là Je pourrais racheter le Essence Mais pas le Catrice Je les ai trouvés bien les deux Mais j'ai préféré le Essence Parce que le Glam Endol Je préfère l'autre version La version Je ne sais plus laquelle c'est La standard Je crois que c'est la rose Je ne sais plus Mais pas celui-là J'ai terminé ma base de teint C'était la Professionale de Benefit J'ai bien aimé Après Benefit Et pas cruelty free Donc je ne pense pas racheter Et ce genre de base Qui Hyper siliconée Ce n'est pas trop mon style Et de toute façon Moi je préfère les bases De chez Smashbox Donc voilà Ça je racheterai pas Et j'ai terminé Pour finir Un parfum C'est le Olympia De Paco Rabanne Je crois que c'est Paco Rabanne Oui Paco Rabanne Donc c'était en 50ml Voilà J'ai adoré C'était franchement Depuis que je l'ai acheté Je pense que c'est vraiment Mon parfum préféré Parfum un peu signature Parce que quand vous le mettez Le lendemain Vous sentez encore ce parfum Et chaque fois que je le mets J'ai des compliments Sur mon parfum Donc franchement C'est un produit Que je vais racheter Forcément Enfin je l'ai déjà racheté En fait Je l'avais Je m'étais déjà acheté En 2018 Je crois que c'était Je m'étais acheté un set Avec Vous savez que le produit Pour le corps Plus le parfum C'était en action Chez Mariono Donc je m'étais pris ça Et du coup J'ai déjà un backup Je crois même C'est un 70ml Il est plus gros Celui que j'ai maintenant Mais pour l'instant Je ne l'ai pas encore entamé Parce que j'essaye De focus un peu Le chance de Chanel Que j'ai depuis 1000 ans Et puis que j'aimerais bien terminer Mais c'est un 100ml Donc ça va prendre un moment Mais du coup J'essaye vraiment En fait D'arrêter de changer Tous les jours de parfum Vraiment de me focaliser Sur un Le finir Puis à la fin J'aimerais bien pouvoir racheter Que les Voir 4 parfums Que j'aime beaucoup Suivant les saisons Et puis pas en avoir 10 Comme maintenant Alors voilà C'est tout pour mes produits Terminés du mois de décembre J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me laisser des commentaires Je me ferai un plaisir D'y répondre Et puis On va se retrouver Tout à l'heure Pour une vidéo Où je montrerai Tous mes produits Make-up terminés En 2019 Voilà A bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz